Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, 4 recettes à base d'un seul ingrédient. Comme vous l'aurez vu en image, ça sera la tomate cerise. Je vais vous proposer des recettes d'été pour les beaux jours qui suivent, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à retrouver tout ce que j'utilise dans cette vidéo, ainsi que le détail des recettes en barre d'infos. Pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer la recette des petits feuilletés de roquette tomate et feta. Elle est juste excellente et parfaite pour l'été. Cette recette convient pour deux personnes, donc si vous souhaitez la faire en plus grande quantité, n'hésitez pas à doubler les portions. Je commence par déplier la pâte feuilletée rectangulaire, puis je la coupe en deux par le milieu. Je plie ensuite les bordes de chacune en faisant assez large comme dans la vidéo, et puis légèrement afin qu'elle ne se décolle pas lors de la cuisson. Je commence par faire les deux pontes des côtés, puis celle du bas, ainsi que celle du haut pour terminer. Je prépare ensuite la dorure en mélangeant un jaune d'œuf avec un peu de lait végétal. Vous pouvez remplacer le lait par un peu de crème fraîche ou de l'eau. Je badigeonne les deux feuilletées de dorure, puis je parsème deux graines de sésame blanche seulement sur les extrémités. Il ne reste plus qu'à enfourner jusqu'à qu'ils soient bien dorés, environ 15 à 17 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Vous allez voir que vos feuilletées vont bien gonfler lors de la cuisson, mais pas de panique, c'est normal. Pendant la cuisson, j'en profite pour découper une belle poignée de tomates cerises en deux, puis j'effritte environ 15 à 20 g de feta. Je récupère les petits feuilletés, puis à l'aide du dos d'une cuillère, j'aplatis l'intérieur. Je rajoute une poignée de roquettes par feuilletées, puis je complète en rajoutant les demi-tomates cerises par-dessus. Je mets un petit filet d'huile d'olive et je termine avec un peu de feta par-dessus. Vous pouvez mettre de la mozzarella à la place, mais je préfère de loin la feta dans cette recette. Je vais maintenant utiliser mon glaçage balsamique. Je mets un filet sur chacun et la recette est terminée. Autant vous dire que vous allez l'adorer. Elle est très simple à réaliser et prend vraiment très peu de temps à faire. Elle est super sympa si vous invitez lors d'un repas. En tout cas, c'est l'une de mes favoris de cette vidéo. Regardez-moi un peu ce croustillant juste parfait. Pour la deuxième recette, je vais vous présenter un roulé de pizza tranchée. C'est une recette que vous pouvez garnir selon vos envies. En tout cas, je vais vous présenter ma version. Pour la réaliser, vous devez prendre une pâte à pizza rectangulaire. Celle-ci est ma préférée, elle est vraiment épaisse et parfaite pour cette recette. J'utilise ensuite la sauce tomate cuisinée ou non, puis je la verse par-dessus. Je l'étale en laissant une petite marge sur les côtés. Je rajoute une boule de mozzarella émiettée, puis je coupe un quart de poignée de tomate cerise et je les place par-dessus la mozzarella. Je sale et je poivre le tout, puis je commence par plier les deux côtés, ce qui permettra d'éviter que la garniture sorte lors de la cuisson. J'enchaîne avec les deux autres côtés en passant jusqu'à la moitié. J'appuie légèrement afin de tout sceller. Je badigeonne avec le reste de ma dorure de ma recette précédente, puis je parsème d'un peu de graines de sésame blanche. Je coupe ensuite environ 7 parts égales. Il ne me reste plus qu'à enfourner à 180 degrés chaleur tournante pendant 20 à 25 minutes. Dès la sortie du four, laissez refroidir légèrement et vous pouvez le servir accompagné d'une bonne salade. Cette recette est parfaite pour les apéritifs, et je me vois bien la faire lorsque j'invite à manger sur ma terrasse. L'intérieur est délicieux et bien chargé comme je l'aime. Pour la recette suivante, ça sera une recette que j'ai trouvée sur Instagram du compte Slight Pearl, sa recette m'a extrêmement donné envie, donc j'ai voulu la tester. Je vous mets son profil en barre d'infos si vous souhaitez voir toutes les recettes qu'elle propose. Je commence par utiliser un sachet de feuilles de briques, à la base ça devrait être de la pâte philo, mais il n'y en avait plus en magasin. Comme elle est ronde, je l'ai prédécoupée en formes de carrés, puis je coupe en deux pour faire deux rectangles égaux. J'enlève tous les petits papiers, puis je les décolle une par une. Je les place au fur et à mesure sur une plaque recouverte de papier cuisson, tout en les badigeonnant de jaune d'œufs, mélangés à un peu d'eau. Je superpose 4 feuilles de pâte ensemble pour former le fond des tartelettes. J'ai pu en réaliser 5 au total. Je rajoute une poignée de feta émilletée sur chacune, veuillez à laisser suffisamment de place sur les bords pour pouvoir les replier. Je coupe ensuite une quinzaine de tomates cerises en deux, et je les place par dessus la feta. Je n'avais pas besoin de saler la préparation, puisque les feuilles de briques sont assez salées. Je replie ensuite les bords, d'ailleurs elle n'a pas précisé, mais personnellement elles ne tiennent pas toutes seules, donc j'ai dû les piquer avec des petits cure-dents pour les faire tenir. Peut-être qu'avec la pâte philo, ça aurait été beaucoup plus sympa plié. Je parsème l'intérieur de ma préparation avec des graines de sésame blanche, puis j'en fonde le taux 20 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Dès qu'ils sont terminés, je laisse tiédir un tout petit peu et je rajoute des petits morceaux de persil par dessus. Et voici la troisième recette terminée, une façon un peu plus saine de créer des tartelettes en utilisant des feuilles de briques au lieu de la pâte feuilletée. Je vous la recommande à 100% car elle est vraiment excellente. Pour la tout dernière recette, c'est un classique de l'été, la petite salade de pâte au pesto mais version végétarienne. Pour ça, je commence par cuire dans de l'eau bouillante 200g de pâte et bien évidemment, je suis les temps de cuisson indiquée sur le paquet. Cette recette convient pour deux personnes. Je les écoute puis je les rince dans de l'eau froide si je n'ai pas vraiment le temps d'attendre qu'elles refroidissent elles-mêmes. Je rajoute 3 bonnes cuillères à soupe de pesto, la mienne vient de chez Koro, elle est vraiment excellente. Je mélange ma préparation puis je le dépose dans un bol. Je découpe 2 poignées de tomates chorés en quart puis je les rajoute à mes pâtes. Je prépare ensuite ma sauce végane. Pour ça, je commence par tremper préalablement 70g de noix de cajou non grillées dans de l'eau et je laisse tremper 4h minimum jusqu'à 6h maximum. Au-delà, les noix de cajou se rendent trop molles et risquent de prendre un petit goût fermenté. Après le trempage, j'égoutte puis je les rince. Je les place dans un bol et je rajoute 40g d'eau froide, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de sel ainsi que 30ml de jus de citron. Je mixe l'ensemble jusqu'à l'obtention d'un mélange granuleux. Vous pouvez mixer plus longtemps pour obtenir une crème. Je rajoute un peu de sauce sur les pâtes puis j'assaisonne avec un peu de poivre. Je rajoute ma petite feuille de basilic pour la déco. Et voilà la toute dernière recette terminée. N'hésitez pas à me dire celle que vous avez préférée dans cette vidéo et à me dire ce que vous souhaitez voir prochainement sur ma chaîne. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant je vous fais des bisous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501